Bonsoir. Un petit questionnement sur quoi on vit. Une boule, comme on dit à l'école, la NASA, la science. Là, on voit un petit niveau. On voit bien que la bulle est au centre. On voit qu'il y a trois bâtiments. Et puis, on voit un fil à plomb. Et selon le fil à plomb, bien, moi, je vois que les trois bâtiments sont parallèles entre eux. Moi, je vois ça. Trois bâtiments parallèles entre eux avec un fil à plomb et un niveau à bulle qui démontre que la bulle est au centre. Et puis, que le fil à plomb est parallèle à tous les bâtiments. Bon, moi, ça me démontre ça. La preuve devant mes yeux, c'est ça. Là, je vais reculer un peu pour montrer ce qu'on m'a appris à l'école. À l'école, c'est un globe. À l'école, on me dit que c'est un globe. On vit sur un globe. Bon, moi, je vois Roumanie ici, là. Je vois Montréal, République dominicaine, et puis Madagascar. Bon, j'ai des photos. J'ai demandé à des gens de prendre des photos avec des niveaux. Donc, selon moi, eux, c'est au niveau. Les maisons sont parallèles à la terre. Et tous les bâtiments sont parallèles entre eux et à angle droit, avec des niveaux. Bon, ça, on m'a appris ça à l'école qu'on vivait sur une boule. Mais là, on voit le bâtiment-là. Le bâtiment-là, il n'y a rien qui est parallèle. Là, je vois rien de parallèle, là. Si je prends un fil à plomb... Est-ce que c'est parallèle? Non, il n'y a rien de parallèle. Bon. On va reculer ça. On va voir ça de plus loin. Là, j'ai des niveaux. Un niveau, là, on voit que la bulle est au centre. J'ai un autre niveau. Là, je vais m'approcher pour voir la différence entre un niveau à bulles et un niveau numérique. On va voir la différence. Là, on voit le niveau numérique. 1.4 degrés, 1.3 degrés. Là, 0.07, 0.02, 0.1, 0.5. On voit que ça ne prend pas grand-chose pour bouger. Pour bouger d'un degré, il ne faut pas faire un gros mouvement. 0.02, 0.1. On voit que la bulle est au centre. Donc, on peut dire que le numérique et la bulle sont fonctionnels. Et puis, on peut dire qu'on peut construire des maisons avec. C'est fiable. Donc, le numérique et la bulle, c'est la même chose. Donc, si je mets la bulle ou le numérique dans un avion, ça va fonctionner. Parce que l'avion s'en va toujours en ligne droite. J'ai fait l'expérience en avion. Donc, on peut voir qu'on n'a pas besoin de bouger beaucoup pour voir la différence. Ça fait qu'un avion juste à bouger un petit peu, une petite turbulence, puis on voit que la bulle bouge. Ça fait que c'est normal. Pour moi, là, c'est normal. Je ne vois pas un gros problème là. Là, je vois un horizon artificiel. Je me suis procuré un horizon artificiel pour démontrer qu'un horizon artificiel dans un avion, ça s'en va en ligne droite. Ça fait que là, j'ai prouvé le numérique, la bulle, le niveau à bulle, ça s'en va au niveau. Donc, c'est fonctionnel. Là, on voit, je me suis procuré une pompe à vide. Là, on voit qu'il y a un boyau. C'est un boyau. Il n'a pas de fil électrique. Donc, je vais le brancher. Je vais visser la vis pour être certain qu'il n'y a pas de fluide d'air. Là, on voit que le boyau est relié à l'horizon artificiel. Là, on voit qu'il y a un filtre, un filtre à air. La pompe va aspirer l'air. En aspirant l'air à l'intérieur de l'horizon, elle va attirer l'air de l'extérieur pour qu'elle entre, pour qu'elle puisse entrer dans la pompe. Donc, il va y avoir une circulation d'air. Donc, l'horizon artificiel, à l'intérieur, il y a un gyroscope qui, lui, il va tourner. Là, on voit que c'est une pompe à vide. Donc, il n'y a pas de fil électrique. Quelqu'un me dit que l'horizon artificiel dans un avion, il y avait un dispositif électronique électrique qui était branché pour se centrer avec le centre de la Terre et la gravité pour qu'il puisse suivre la courbe. Bon, moi, j'ai vu que, ici, il n'y a pas de moteur électrique. C'est un vacuum. Donc, on peut dire que je peux faire mon expérience en étant sûr qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, je vais partir la pompe. Là, on voit qu'en aspirant l'air, il fait tourner le gyroscope à l'intérieur. Et puis, il va se centrer, il va se mettre lui-même au niveau, puisque les aéroports sont tous au niveau. Là, on voit que, par le son, il commence à prendre de la vitesse. Donc, il va être bientôt fonctionnel. Je ne sais pas si vous attendez le son. Là, on voit qu'il a atteint sa vitesse. Donc, il y a la petite aiguille pour montrer le centre. Donc, on voit qu'il y a 10 degrés, 15 degrés et 5 degrés. Quand il monte, quand il fait son pitch. Et puis, il y a 5, 10, 15 et 20 degrés quand il veut atterrir. Donc, on va voir, quand il décolle, il faut monter en altitude. On voit que, tout est normal, il fonctionne. Là, il est au niveau. Il a atteint son altitude, la vitesse de croisière. Là, s'il veut monter encore un peu plus haut. S'il veut atterrir. S'il veut tourner. S'il veut tourner. S'il veut tourner l'autre côté. Quand il a atteint son altitude et sa vitesse de croisière, il s'en va en ligne droite. Donc, ça démontre que le niveau à bulles, niveau numérique, l'horizon artificiel et le gyroscope à l'intérieur vont toujours en ligne droite. Et ils ne suivent pas une courbe. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada